Bonjour, je m'appelle Laurence Nicolaï, j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui le métier d'ingénieur en technologie alimentaire. Tout d'abord mon parcours, j'ai fait des études de bio-ingénieur, orientation chimie et biotechnologie à l'agro-biothèque Jean Blou en Belgique qui dépend de l'Université de Liège. Ensuite j'ai fait un doctorat en physico-chimie à l'Université catholique de Louvain au laboratoire de brasserie sur les propriétés moussantes de protéines. Ensuite j'ai eu cinq ans d'expérience pour l'aide à l'innovation et à la transposition de procédés industrielles dans les petites et moyennes entreprises en région Wallonne, en Belgique. Et puis j'ai profité donc de cette expérience depuis 1999 où j'enseigne la technologie alimentaire à la haute école d'ingénierie de l'HEC Sauvalet à Sion. Alors quelles activités sont les plus intéressantes pour un ingénieur en technologie alimentaire ? Tout d'abord les trois grandes casquettes que porte un ingénieur en technologie alimentaire c'est sur l'innovation, l'innovation des produits et des procédés. Ensuite il est aussi spécialiste en production et aussi le troisième volet c'est la partie assurance qualité. L'ingénieur en technologie alimentaire doit relever des défis pour une production alimentaire durable à la fois respectueuse de l'environnement et respectueuse de la santé du consommateur. Cela s'inscrit dans le cadre d'une démarche globale de développement de produits et de procédés depuis la génération d'idées vers le produit fini. Et pour ce faire il est nécessaire d'intégrer différentes notions et plus particulièrement donc des notions actuelles qui sont des notions d'éco-conception et de cycle de vie du produit. Dans les autres aspects aussi très intéressants c'est que l'ingénieur en technologie alimentaire doit pouvoir relier à la fois des aspects technologiques avec des aspects santé et il doit intégrer les nouvelles informations qu'on a au niveau nutritionnel, physiologique, génétique, tout ce qui concerne l'épigénétique par exemple, la métabolomique et aussi les caractéristiques sensorielles des produits. Dans les compétences, maintenant qu'on attend de lui, qu'est-ce qu'un ingénieur en technologie alimentaire doit pouvoir développer comme compétences ? Eh bien la première que j'ai envie de mettre en avant c'est l'interdisciplinarité parce qu'il doit gérer des projets relativement complexes. Il doit aussi pouvoir faire preuve de créativité tout en étant à la fois une personne qui a beaucoup de rigueur au niveau scientifique. L'ingénieur doit aussi être curieux, il doit pouvoir être ouvert d'esprit de manière à pouvoir écouter les attentes des consommateurs. Que ce soit au niveau santé, qualité nutritionnelle, l'absence de pathogènes, l'absence d'allergènes, l'attente est aussi concernant la naturalité des produits, donc des produits peu transformés, des produits locaux, du terroir, bio, végane, la durée de conservation, la préparation, le mode de consommation. Et puis bien entendu, l'ingénieur en technologie alimentaire doit pouvoir aimer manger. Ça c'est une condition à mon avis sine qua non. Ensuite, si on se demande quelles langues privilégier dans ce domaine, j'ai envie de vous répondre, ça dépend. Ça dépend où vous allez travailler. L'anglais est une langue véhiculaire qui est internationalement utilisée, donc surtout si vous travaillez pour des grands groupes. Si vous travaillez en Suisse, en Suisse romande, bien sûr le français sera d'usage courant, mais si vous travaillez dans une multinationale ici, l'anglais est souvent le langage véhiculaire. Si vous travaillez en Suisse allemande, bien entendu, ce sera l'allemand. Dans ce métier, est-ce qu'on travaille plutôt en équipe ou bien est-ce qu'on travaille seul ? J'ai envie de vous dire, c'est principalement du travail en équipe, en équipe intradisciplinaire, mais aussi en équipe interdisciplinaire. C'est-à-dire qu'il est important pour l'ingénieur en technologie alimentaire qu'il puisse communiquer avec les différents acteurs de ses différentes équipes, que ce soit à la fois au niveau marketing et communication. Il doit pouvoir communiquer avec les chefs de projet en recherche et développement. Il doit pouvoir développer des produits alimentaires. Il faut pouvoir aussi discuter avec les responsables de production, avec les responsables de l'assurance qualité, afin de maîtriser la qualité des produits finis. Et puis, il est aussi important de connaître la réglementation suisse, européenne, internationale, concernant la sécurité des produits alimentaires. En ce qui concerne les perspectives d'évolution de ce métier, la plus grande avancée que j'ai pu voir sur ces 20 dernières années, ça concerne la digitalisation. Donc, ça nécessite une acquisition de données et de traitement des données. On appelle ça aussi souvent le « data management ». Donc, ces données, elles servent à la fois pour la modélisation des processus, afin de mieux comprendre ce qui se passe au niveau de l'aliment pendant les processus de transformation. C'est aussi nécessaire pour garantir la traçabilité des processus de production, la qualité du produit. Donc, on va utiliser des capteurs en ligne qui permettent de mesurer tout un tas de paramètres, des températures, des pressions, des pH, etc., des conductivités. Mais on peut aussi mesurer en ligne, par différentes mesures infrarouges, par exemple, des compositions particulières du produit. Donc, ça accélère la réactivité concernant la maîtrise des processus. Au niveau de la sécurité alimentaire, il est aussi très important de pouvoir gérer toutes ces données, que ce soit une température de pasteurisation, que ce soit des durées de stockage, etc. Donc, toutes ces informations, on doit les connaître, on les modélise. Donc, ça nous permet, comme ingénieurs, de pouvoir jouer avec ces données, de pouvoir optimiser les processus, optimiser les flux de matières premières, de matières d'effluents également, les flux d'énergie, de valoriser les coproduits. Et puis, dans le data management, on va aussi, de plus en plus, depuis la matière première vers le produit fini et vers la formation au consommateur. Donc, on parle aussi de blockchain et c'est important d'alimenter avec tout un tas de données. Qu'est-ce qui m'a le plus surprise quand j'ai débuté mon activité professionnelle ? Eh bien, c'était le fait de pouvoir se mettre à l'écoute des attentes des industriels avec lesquels j'ai travaillé. C'était principalement des acteurs dans les petites et moyennes entreprises. Ce qui m'a aussi surpris, c'est de pouvoir intégrer de manière holistique, généraliste, toutes les données depuis la base, on va dire, jusqu'à l'attente finale, pour pouvoir transcrire ces données, ces attentes, en processus, en schéma, donc de pouvoir en élaborer des concepts pour pouvoir trouver la solution la plus pertinente dans un temps imparti donné avec un coût donné. Ce qui m'a aussi intéressée et qui est important, c'est le bon sens. Le bon sens, ça ne se trouve pas dans les livres, mais c'est aussi important de rester les pieds dans le terrain et terre à terre. La question est, est-il facile ou pas de trouver un emploi dans ce domaine ? Oui, les ingénieurs en technologie alimentaire sont particulièrement recherchés. On a grosso modo plus de 90% d'employabilité, spécifiquement pour ce qui concerne les ingénieurs issus d'un bachelor qui est professionnalisant, c'est-à-dire qu'outre leur formation généraliste, ils ont une très bonne formation de base, mais surtout, dans leur formation, plus de 50 à 60% est consacré à l'application, à la pratique, par la gestion de projets. Et ces projets sont souvent des projets qui sont réalisés en collaboration avec l'industrie. Donc, ça veut dire que lorsqu'à l'issue de leurs études, ils entrent dans le monde industriel, et bien ils sont parfaitement intégrés, ils s'adaptent très très rapidement. La formation est en général axée aussi sur les langues, axée aussi sur la gestion de projets, axée également sur tous les soft skills, c'est-à-dire le comportement que l'on a en équipe, à pouvoir gérer une équipe, à pouvoir intégrer cette équipe. Et donc, c'est très important aussi dans la formation de base d'un ingénieur en technologie alimentaire. Et pour terminer, donc, quels arguments je pourrais trouver pour vous convaincre peut-être de rentrer dans ce métier à plein pied ? Eh bien, c'est de dire que c'est un métier qui est très polyvalent, qui vous ouvre différents horizons, horizons au sens géographique du terme, que ce soit pour pouvoir travailler en Suisse, mais pour pouvoir travailler aussi à l'étranger, travailler dans une petite ou moyenne entreprise, éventuellement une start-up, mais aussi capable de travailler dans une grande multinationale. C'est cette adaptabilité, cette grande polyvalence qui vous ouvre toutes les portes possibles. Voilà, je vous remercie pour votre attention et puis je vous souhaite le meilleur pour la suite. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada